Et c'est l'heure de partir en week-end, à une heure de Paris. Pour de nombreux touristes, les Pays-Bas se résument souvent à Amsterdam. Et pourtant, l'AE a de nombreux atouts. Siège du gouvernement, résidence royale, cette ville côtière fait penser à un village paisible, un peu hors du temps, où il fait bon flâner. Mais il faut surtout s'y rendre pour ces musées exceptionnels qui abritent des merveilles de Vermeer, l'enfant du pays. Guillaume Desplanques et Gauthier de Lobette sont allés à l'AE. Pour bien commencer notre week-end à l'AE, je vous emmène au fil de l'eau. Nous empruntons le canal qui ceinture le cœur historique de la ville. Résidence royale depuis 1248, la cité est étonnamment dépourvue de fortifications. L'AE n'avait pas une protection, pas de murailles, pas de fortifications. Alors, on a décidé de relier tous les canaux à Jevendre pour faire un cercle de la ville ancienne. Une balade romantique où les ponts se succèdent. Maria, notre guide, nous conseille de baisser la tête. Les ponts sont très très bas. Oui, je pense que oui. Assez clair, il faut faire très attention. Attention Gauthier. C'est bon. Et il y en a d'autres. Nous avons maintenant rendez-vous avec une star mondiale. Son âge, plusieurs siècles. Pourtant, son visage n'a pas pris une ride. Il fascine toujours autant. Allez, suivez-moi. Elle nous attend. Elle mérite elle seule le voyage. C'est la jeune fille à la perle, un chef-d'oeuvre du peintre Vermeer. La Joconde du Nord semble nous observer. C'est l'un des tableaux les plus célèbres du monde. Elle se tourne au-dessus de son épaule. Elle nous regarde. La bouche est légèrement ouverte. Vermeer ajoute des pointes de lumière sur ses lèvres. Il s'y dégage en véritable mystère. Ce très beau visage a un pouvoir d'attraction. D'une valeur inestimable, ce tableau a été acheté à l'époque pour quelques florins, soit moins d'un euro aujourd'hui. C'est en le restaurant que la signature de Vermeer apparu. Immanquable lui aussi, cet immense château qui trône au cœur de la vieille ville, le Beninoff. C'est le siège historique du Parlement et du gouvernement néerlandais. La cour intérieure est accessible au public. Il n'est pas rare de croiser un député, interviewé par la presse locale. Lui demander un selfie ne pose aucun souci. La proximité entre la population et les hommes politiques fait partie de la culture néerlandaise. Avant 1945, l'Indonésie était une colonie des Pays-Bas, les Indonées-Irlandaises. Avec l'indépendance, les colons ont dû rentrer. Dans leur valise, ils ont emporté leurs souvenirs gastronomiques. Riz au safran, poulet, sauce cacahuète, porc au curry vert, de nombreux plats en petite quantité. Peter nous explique comment les déguster. Normalement, vous prenez d'abord un peu de riz, puis un peu de ceci, puis un peu de cela. Vous mangez, puis vous recommencez. C'est une visite qui donne le tournis. Cette fresque panoramique à 360 degrés est une expérience unique. Peint au 19e siècle, c'est le plus grand tableau des Pays-Bas. Une illusion d'optique donne l'impression d'être sur la plage. Ce tableau mesure 14 mètres de haut pour 120 mètres de circonférence. Cette peinture panoramique est la dernière existante aux Pays-Bas. Elle est unique au monde. Une excellente façon de partager l'art de vivre des néerlandais, dormir dans une maison flottante le long des canaux. Plus spacieuse qu'une chambre d'hôtel, elle accueille sans problème une famille. Jost habite justement l'une d'elles. Il la loue le week-end, ou lorsqu'il part en vacances, comptez 80 euros pour passer la nuit sur l'eau. Aux Pays-Bas, après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses maisons ont été détruites. Les gens étaient très pauvres. Ils ont construit des petites maisons de fortune sur les canaux. Depuis, on continue à vivre ici. C'est génial. Une petite fin, pour 2,80 euros, voilà de quoi se rassasier. Le traditionnel jambon-beurre est ici remplacé par du haran. Les néerlandais en raffolent. La meilleure façon de le déguster, c'est de le prendre par la queue et de le tremper dans les oignons, c'est meilleur. Hum, c'est excellent ! Une bonne adresse pour prendre un verre, la Tour de la Haye. Son architecture appelle le célèbre Flatiron Building de New York. Première sensation, en empruntant cet ascenseur vitré. Arrivé au 41e étage, à 135 mètres de hauteur, la vue se perd jusqu'à l'horizon. Le droit d'entrée de 8 euros, avec une boisson à prendre, au bar panoramique. Situé au bord de la mer, la Haye est une destination revigorante. Avec sa digue qui s'étire à l'infini, le quartier de Schöveningen est très apprécié par les Agenois. Si vous voulez vraiment profiter des éléments, de la vue sur la mer, direction La Jetée, où se trouve la première grande roue d'Europe construite sur l'eau. Bonjour ! Bonjour ! C'est ça, le Skyview ? C'est le Skyview, come on ! Pris du ticket, 9 euros pour profiter pendant 20 minutes d'une vue exceptionnelle. Schöveningen est la station la plus populaire et la plus fréquentée non seulement de la Haye, mais de tous les Pays-Bas. Sur cette immense plage de sable fin, cette belle journée tire peu à peu sa révérence. Ce week-end à La Haye a coûté 161,80 euros par personne.